Hello tout le monde, j'espère vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation, déjà, voilà, ça enchaîne, ça enchaîne. En même temps, je farfouillais des jeux sur PC, sur Steam, parce qu'il y a le NeoFest en ce moment, c'est un petit peu un festival de tous les jeux indés, de tous les jeux à venir, voilà, il y a des démos à tester, tout ça. Donc j'étais sur Steam, et je tombe sur Astra, Knights of Veda. Et c'est un jeu magnifique, je vais vous le présenter dans tous ces détails, c'est le sujet de la vidéo. Et ce que je veux dire, c'est que de base, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit déjà un jeu mobile, donc il est bien cross-plateforme, et je ne m'attendais surtout pas à ce que ce soit un gacha RPG, comme on a l'habitude de tester plein d'autres sur la chaîne. De base, moi, je ne m'attendais à rien de spécial, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai appris, après coup, là c'est le moi du futur qui vous parle, j'ai appris après coup, après le record, que en fait, c'est Dragon Blaze 2. Et c'est même dans le même univers que Dragon Blaze, pour ceux qui connaissent le fameux RPG sur mobile. Donc c'est la même entreprise derrière un studio coréen, il me semble. Et donc on retrouve toute cette patte graphique que j'adore, qui rappelle Odin Sphere, aussi pour ceux qui ont connu à l'époque sur PlayStation 2. Donc cette direction artistique, phénoménale, se polish, se sont apportés à l'interface, aux animations et tout. Mais cette fois, honnêtement, qui met la barre bien plus haute que le premier du nom. Et pour des raisons obscures, ils ont changé de nom. Voilà, ça ne s'appelle plus Dragon Blaze 2, ça s'appelle Astra Knight of Veda. Donc moi, le nom, ça je m'en fous un peu, mais il faut le savoir, ça se passe dans le même univers. Alors, pourquoi je vous le conseille ? Et pourquoi c'est un futur jeu que je vais déchirer ? Alors, je commence par ça tout de suite, voilà, mini parenthèse. Je vous le dis parce que c'est très important pour vous aussi. Apparemment, la progression, donc là actuellement, vous ne pouvez pas y jouer sur mobile. Il n'est pas disponible sur le Play Store, il arrive bientôt. On ne sait pas quand, mais ça a été délayé apparemment sur le serveur Discord, j'ai vu ça. Le serveur Discord officiel du jeu. Donc le jeu a été délayé sur mobile, sur Android et iOS. Mais il est déjà disponible sur Steam, vous l'avez compris, je vous mettrai le lien dans la description. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est présenté comme une démo. Ce n'est pas une bêta ou quoi, c'est une démo. Mais pourtant, vous avez déjà accès à quasiment tout le jeu dedans. Mais il n'y a pas la boutique. Je n'ai pas vu de pack, je n'ai pas vu de truc. Donc ça, ça laisse à penser qu'il va y avoir potentiellement un wipe. Et c'est aussi pour ça que je ne vais pas m'investir dessus tout de suite. Parce que si je suis wipe, mon compte, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut prendre ça avec des pincettes. Moi, j'ai lu cette information sur Reddit à droite à gauche. Mais je n'ai pas la confirmation à 100% qu'il y aura un wipe. Mais apparemment, il y aura un wipe. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'investir à 100% dessus. Mais une fois qu'il va être annoncé officiellement, une fois qu'il va sortir sur Android, iOS, et donc qu'il sera apparemment cross-plateforme et donc peut-être cross-save, à voir si c'est cross-save aussi, il faudra voir. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cross-save, c'est tout simplement que la sauvegarde est partagée sur toutes les plateformes. Vous pouvez vous connecter à votre mobile et après repasser sur le PC. Ça va vous conserver le même compte. Logiquement, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai hésité, mais oui, ça devrait être cross-save. Parce que j'ai vu qu'on se connectait avec Google, avec votre compte Google directement sur le PC. Donc logiquement, ça devrait être cross-save. Bon, ça, fin de l'introduction. Comme ça, vous avez toutes ces informations dessus. Pourquoi je vous le recommande ? Vous avez du gameplay en fond. C'est merveilleusement bien mis en scène. J'ai rarement vu un jeu de ce style aussi bien mis en scène. Tout est animé. Il n'y a pas d'artoirs qui défilent comme un PowerPoint, le machin. C'est vraiment tout est animé. Tout est bien doublé en anglais ou en japonais. Vous pouvez choisir la langue des voix dans les options. Ou en coréen aussi. Et vraiment, le style graphique, la DA, fonctionne à merveille. Il y a même un petit peu des inspirations plus sombres, plus obscures, avec du Giger pour le côté divin. Vous verrez, sans trop vous spoiler. L'histoire est cool à suivre. Le chara-design est vraiment superbe. Les premiers personnages, le premier 5 étoiles qu'on vous offre à la fin du tutoriel est magnifique. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, ça matche totalement à mes goûts et à mes couleurs. Donc, niveau DA, déjà, c'est un coup de cœur total. On va essayer de switcher un peu de performance. Bien. Archer est cool. Mais c'est très zoomé, ouais. Heureusement, quand il y a des combats, ça dézoome. Niveau gameplay, c'est déjà un peu plus mitigé potentiellement pour le grand public. Là où un Genshin, je parle de Genshin parce que le jeu s'en inspire énormément sur l'interface, sur le modèle économique, il faut le savoir, j'en reparlerai à la fin, sur le système de poule, il y a énormément de choses qui font penser à Genshin Impact. Et là où un Genshin Impact est beaucoup plus grand public, c'est un action RPG en monde ouvert, donc ça matche avec tout le monde, même au niveau de la DA, c'est beaucoup plus, voilà, fourre-tout, on va dire. Donc vraiment, Genshin, c'est ultra accessible et ça fonctionne très bien. Là, par contre, ce jeu, c'est un peu plus niche. C'est un gameplay donc à défilement horizontal où il va falloir se positionner en face des ennemis et taper en, c'est ce qu'on appelle, un scroller 2D, comme dans Dungeon Fighter Online, comme dans Hellsword, pour ceux qui connaissent, comme dans Odin Sphere, je l'ai évoqué au début. Donc, c'est déjà particulier comme gameplay. Après, ça marche, ça fonctionne quand même très bien. C'est un action RPG, un hack and slash, donc vous allez mettre des coups, les FX sont très jolis. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de compétences du coup. Vous allez pouvoir, vous allez devoir même, switcher deux personnages en temps réel pendant les combats pour appliquer différents dots, différents bonus à votre équipe, un peu comme dans Genshin justement. Et le jeu va vraiment vous obliger à manager votre équipe de cette façon, à switcher vos personnages. Parce que de toute façon, si vous spammez avec un seul personnage vos dégâts physiques, par exemple du chevalier de base, eh bien, le boss ou l'ennemi va développer une résistance à vos coups quasi totale. Donc, ça va vraiment vous obliger à switcher en permanence d'éléments. Alors ça, à voir, moi, j'ai trouvé ça très cool dans les combats, je ne m'en suis même pas rendu compte. Mais à voir HL, si vraiment c'est chiant ou si c'est agréable, enfin, à voir comment c'est goupillé. Moi, je n'ai joué que quelques heures pour le moment. J'ai très hâte qu'il sorte. C'était complètement, il sort de nulle part pour moi, en tout cas, je le découvre comme ça. J'espère que vous aussi, c'est une belle découverte. Et ça devient un des jeux que j'attends le plus en fait sur mobile, parce qu'il coche vraiment toutes les cases pour faire un grand jeu. Il est extrêmement bien emballé et le gameplay me plaît beaucoup. Là où on peut avoir des réserves quand même, c'est sur le modèle économique du coup. Ça s'inspire totalement de Genshin, avec deux monnaies différentes, la premium, la gratuite. Ça a l'air d'être assez radin, les taux de drop, tout ça. Il y a plusieurs bannières dès le début avec des PTs. Tout est extrêmement similaire à Genshin. Il y a quand même, j'ai noté, quelques légères variantes. Il va falloir voir dans le concret comment ça marche. Et puis surtout, j'ai peur qu'à terme, ce gameplay en scroller horizontal, hormis vraiment qu'on soit fan du truc, j'ai peur qu'on s'enlasse peut-être un peu. Donc, il va falloir vraiment dégommer le jeu plus en profondeur pour se rendre compte si à terme, ça tient tout ça. Donc, moi, je vous encourage à découvrir la démo, le jeu sur Steam, en attendant. Et quand il sortira sur mobile, je serai là pour faire un gameplay découverte et vous en apprendre plus dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo, ou petite vidéo, présentation vous a plu. J'ai très hâte pour ce jeu et je vous souhaite à tous une bonne journée. Voilà. Abonnez-vous, likez, commentez. À très bientôt.